Aujourd'hui, on va causer de ce qui est pour moi l'un des meilleurs furiaux et qui pourtant reste très méconnu. Je parle de Holy Land. Alors Holy Land, c'est un mangue qui a été écrit par Morikoji au début des années 2000 et qui comporte 18 hommes. Le synopsis nous dit Entre les mondes des enfants et des hommes, c'est en Holy Land. Là où les lois ne comptent pas, sauf celles du plus fort. Dans ce monde, il est ré. Kamishiro Yu, il était là. Yu Kamishiro, à l'apparence d'un lycéen tout à fait ordinaire, pour ne pas dire effacé ou timide, sous cette apparence se cache un terrible combattant, appelé très vite Night Hunter. Donc justement, on va suivre l'histoire de Yu Kamishiro, qui est victime de harcèlement au début de l'oeuvre et qui a développé, entre guillemets, une sorte de phobie sociale. Un personnage, en toute somme, assez basique, qui va littéralement se battre pour obtenir Sao Lillen. Et le manga tourne autour de cette volonté de trouver sa place quelque part dans la société qui ne nous en fait pas forcément. En fait, ce qui va être intéressant, c'est la façon dont l'auteur va construire Yu et ses autres personnages. Puisqu'en fait, le scénario, c'est un peu une excuse pour appuyer le développement de ses personnages. Petit à petit, l'oeuvre va devenir de plus en plus mature et sombre. En fait, elle va suivre l'évolution du personnage principal, Yu, qui va parfois frôler un peu la schizophrénie et avoir de vrais conflits psychologiques qui vont venir déranger et un peu brusquer le lecteur. Ce que, à mon sens, je trouve très intéressant. Au-delà de ça, l'auteur va faire quelque chose de très atypique dans la construction de ses combats. Ce qui est inhabituel, ça va être la précision qu'il va y apporter. En fait, il va apporter une réelle expertise sur tous les styles de combat et arts martiaux. C'est ici qu'intervient un aspect important du manga. Parce qu'en fait, il ne va pas hésiter à interagir avec le lecteur pour expliquer précisément la réalisation d'un mouvement ou d'un style de combat particulier. On pourrait penser que ça fait perdre de la dynamique à l'oeuvre et aux affrontements, puisque ça les coupe, mais personnellement, je ne trouve pas. Au contraire, je trouve que ça permet de comprendre pourquoi un personnage va exécuter tel coup de point ou tel coup de pied à un moment et pas un autre. En fait, il va transformer les combats de rue en un véritable art, mais un art qui n'a pas vraiment grand-chose de noble, puisque le but, ça ne va pas être de parader ou de gagner une compétition. En fait, le but, ça va juste être de montrer qu'on est le plus fort, de s'affirmer en tant qu'humain, et justement, toujours cette recherche de devenir plus fort pour trouver sa place, pour gagner sa place un petit peu dans la société. Évidemment, ça, ça ne marche que si c'est des combats en un contre un, mais je trouve que l'auteur aborde très bien le principe du lynchage et de l'arrivée des flics dans les combats de rue, qu'on retrouve souvent dans le Furio. En fait, ils sont présents dans l'oeuvre, mais ils ne sont pas omniprésents, ce qui fait que ça ne vient pas étouffer la lecture du lecteur, ça laisse place aux combats de rue, justement, aux combats en un contre un. Dans le dessin, pour ce qui est du dessin, on va retrouver un aspect très réaliste et très sombre, je trouve, puisque la plupart du temps, le manga se passe de nuit, ce qui permet de jouer justement avec ce côté sombre. Et l'auteur retranscrit très bien, avec une bonne dynamique, les coups et les échanges de coups. En fait, je trouve que Holy Land, c'est un manga qui a une portée philosophique, au-delà d'avoir de très bons combats, puisqu'il aborde des thèmes d'aujourd'hui. On peut parler du harcèlement et du suicide. Au-delà de ça, il aborde aussi la recherche d'un but dans la vie et l'acceptation du passage à l'âge adulte. En fait, Holy Land, ça a peint une adolescence libre et pleine de rêves qui va venir se confronter au monde des adultes, qui lui est pratiquement absent dans l'œuvre, qui ne sert finalement qu'à entraver la liberté des personnages et leurs espérances. Au final, la violence dans l'œuvre, ça va être une solution que ces adolescents qui ont été rejetés par la société ont trouvé pour imager justement leur quête de soi et leur quête de trouver une place dans la société qui les rejette. Alors pour moi, Holy Land, c'est un manga très complet, qui est l'un des meilleurs furios, puisque justement, il aborde avec précision le combat. On apprend énormément de choses sur les styles de combat, les mouvements, mais il y a aussi une très grande portée qui va nous faire nous poser des questions sur nous-mêmes et sur notre place dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada